Donc nous sommes avec Jacques Civilis. Jacques Civilis bonjour, vous êtes l'organisateur de la Dream Cup. Ça va être quoi cette Dream Cup en 2022 ? Pouvez-vous nous expliquer un petit peu cette course ? Oui bien écoutez la Dream Cup Grand Prix de France de course au large normalement devrait être une très belle édition. Ça sera la quatrième du genre parce qu'en fait j'ai créé cette course en fin 2015 avec une première édition en 2016 qui a vu 45 bateaux nous faire confiance. Deux ans plus tard on a eu 82 bateaux inscrits. L'année dernière malgré le Covid on était à 104 et si tout va bien la progression devrait continuer. Alors quels sont les engagés on va dire les engagés phares ? La Dream Cup Grand Prix de France de course au large est une grande course multiclasse à l'instar des grandes courses internationales comme la Rolex Fastnet qui a lieu en Angleterre ou Sydney Aubart qui a lieu en Australie ou Caribbean 600 à Antigua et Middle Sirace à Malte. Donc en fait toutes les classes représentatives de la course au large sont invitées, sont présentes. Ça va de ce qu'on appelle, alors si on prend les plus grands ce sont les ultimes, les grands trimarons qui font 32 mètres de long sur 23 de large. Après on a des Ocean 50 qui sont également des trimarons de 15 mètres par 15 mètres. Nous avons les Imoca qui sont les bateaux du Vendée Globe qui font presque une vingtaine de mètres sur huit mètres de large et nous avons également des classes 40, les Figaro de la solitaire du Figaro et puis des bateaux qu'on appelle IRC qui sont des bateaux d'amateurs mais d'amateurs extrêmement avertis parce que c'est une course qui n'est pas qui n'est pas ouverte aux débutants. En fait on trouve ce sont des gens ou des professionnels ou des amateurs mais des amateurs d'excellents niveaux. Alors justement les noms des skippers, de quelques skippers qui seront engagés cette année, enfin l'an prochain. Bah écoutez on espère bien sûr qu'ils vont reconduire leur participation mais on est extrêmement fiers d'avoir eu donc d'abord je vous dis beaucoup d'amateurs avertis mais aussi de très grands professionnels comme Armel Lecléac qui nous a fait l'honneur de courir. Nous avons eu Thomas Coville, Charles Caudrelier, Franck Camas, donc les plus grands noms de Samantha Davis qui a gagné à la fois le prologue et la grande course dans une édition précédente, Isabelle Josqueux, Yann Eliès, j'en oublie forcément parce que sur les 100 j'ai pas tous les noms qui me reviennent comme ça certainement mais il y en a beaucoup beaucoup. Alors ça va se dérouler du 13 au 23 juillet. Le parcours ? Alors nous avons trois parcours différents en fonction de la taille des bateaux. Et ça c'est une innovation Dream Cup Grand Prix de France de Corse au large parce que moi je voulais que... On voit que sur des classes de bateaux aussi nombreuses il y a des différences de vitesses très importantes et les bateaux, tout le monde part en même temps. Donc nous avons mis des parcours plus longs pour les bateaux les plus rapides de manière à ce que tout le monde arrive à peu près en même temps. Mais globalement les bateaux partent de Cherbourg en Cotentin, vont vers Portlandville en Angleterre, ensuite vers les îles Silly. Et à partir de là, les flottes vont éclater en trois parcours. Soit on allait direct vers Wesson, le plateau de Rochebonne, la Trinité. Ça c'est le parcours qui va faire 600 000 nautiques, donc à peu près 1000 km pour les bateaux dits IRC, des bateaux, des petits monocoques. Ensuite, le parcours médian arrivé au Silly va aller jusqu'aux Fasnet en Irlande, va revenir ensuite vers Royan et va arriver à la Trinité. Donc là on est à 1000 000 nautiques, c'est-à-dire 1850 km. Et les ultimes qui vont vraiment très très vite puisqu'ils font des pointes à 45 nœuds, ce qui est quand même extrêmement important pour des voiliers, vont faire Cherbourg, l'Angleterre, les Sillies. Ils vont aller vers l'Écosse, là-haut, vers l'île de Man. Ils vont revenir en Irlande sur le Fasnet, la Fasnet Roque, le Fasnet Roque. Et ils vont descendre ensuite jusqu'à Bilbao en Espagne avant de remonter sur la Trinité. Et donc là on est à 1500 000, ce qui est un petit peu moins de 3000 km. Le salon nautique, passage obligé ? Passage obligé, nous, nous le pensons. Nous, nous le pensons parce que c'est un haut lieu de rassemblement. Très heureux que le salon nautique ait eu lieu cette année. Et c'est un point de rendez-vous sinon incontournable, en tout cas extrêmement précieux. On a eu les honneurs de la ministre de la Mer, qui est venue sur notre stand samedi matin et qui a procédé à l'ouverture officielle des inscriptions. Et elle a eu l'extrême amabilité, d'ailleurs sur son site, sur son compte Twitter personnel, de faire un tweet dimanche matin en disant qu'elle avait visité le salon. Et elle a mis la photo de famille, que nous avons fait photo souvenir avec elle, le maire de la Trinité et le président de la Fédération des industries nautiques. Donc voilà, merci madame la ministre de nous avoir ainsi honoré. C'est un honneur ? Bien sûr, bien sûr, puisqu'il y a 750 exposants. Et lorsqu'elle a inauguré le salon nautique, elle a dû choisir une vingtaine ou une trentaine de stands. Et elle est venue nous voir. Jacques Civilis, merci beaucoup. On peut rappeler les dates de cette Dream Cup 2022 ? Oui, oui, ben venez nombreux au départ à Cherbourg. Le village va ouvrir le 13 juillet 2022. Il y aura le feu d'artifice, bien sûr, le 14. Et il y aura une première course, un prologue qu'on va appeler le Dream Trophy, qui aura lieu le vendredi 15. Et départ de la grande course le dimanche 17. Et l'arrivée à la Trinité-sur-Mer à partir du 19 et jusqu'au 23 juillet. Donc n'hésitez pas à venir nombreux au départ à Cherbourg et puis aussi à l'arrivée à la Trinité. Merci Jacques Civilis. Voilà, merci.